Nous, les personnes grosses, on représente environ un sixième de la population. Pourtant, le monde n'est jamais pensé pour nous. Les assises dans leur ensemble, c'est un vrai problème. Les médecins n'ont pas, pour la plupart, des grands barsards exprès. À ce jour, je ne peux pas mesurer ma tension artérielle. Les transports en commun, c'est pour moi un endroit de violence. J'ai passé trois heures dans une chaise dans laquelle j'ai dû m'incruster parce que je ne rentrais pas automatiquement. À chaque mouvement que je faisais, j'en avais des douleurs aux cuisses et j'en ai eu des bleus pendant quelques semaines après. Vous voyez les tourniquets de métro, comment est-ce qu'on est supposé faire ? C'est juste impossible. Donc au final, je suis obligé d'acheter des billets en première classe, donc forcément plus cher. Le classico, j'ai failli rester coincée, bloquée dans les WC du train. Je ne peux pas improviser un restaurant parce qu'il y a une chance sur deux pour que je ne puisse pas circuler dedans ou m'y installer sans avoir mal. Ça rend les sorties assez angoissantes et difficiles à gérer. Je pense que les gens n'imaginent pas à quel point le monde peut être excluant et que les personnes grosses. Ce qui est une évidence pour vous, nous, on doit l'anticiper tout le temps. Alors en attendant que le système change et que les pouvoirs publics prennent de vraies mesures, face à l'indifférence, on est obligé de se bricoler des solutions. Des freins de grande taille par ici, des sièges confortables par là, le bouche à oreille et le partage d'expériences deviennent notre seul moyen de survivre au monde. Alors on a eu envie de le faciliter en créant un outil, Fat Friendly, une cartographie de l'accessibilité et de la bienveillance des espaces. Un outil collaboratif qui fonctionne comme les sites de recommandation ou d'avis, mais conçu par nous et pour nous. Pour redonner le droit aux personnes grosses d'occuper l'espace qu'elles sont légitimes d'occuper. Parce qu'on n'est plus ok de subir sans réagir. Parce que le monde est à toutes et tous et que d'aller au cinéma, au resto, s'habiller, recevoir des soins respectueux, s'asseoir dans les transports en commun et j'en passe, ne devrait jamais être un privilège. Alors cet outil, on l'a rêvé, on l'a pensé, mais on a besoin de vous pour le créer. Parce que si nous on est convaincus qu'il est nécessaire, il ne pourrait exister que grâce à votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada